Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie des glandes parathyroïdes. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant, Introduction, Configuration externe, Structure, Situation, Rapport, puis Vascularisation et Innervation. Les glandes parathyroïdes sont quatre petites glandes endocrines situées à la face postéromédiale des lobes thyroïdiens. Elles sont paires et comprennent les glandes parathyroïdes supérieures et inférieures. Le nombre des parathyroïdes peuvent varier d'une personne à autre, 14% des personnes ont moins de 4 parathyroïdes et 6% des personnes plus de 4 parathyroïdes. Les parathyroïdes sont sous forme d'îlots de tissus parathyroïdiens. Elles sécrètent la parathormone qui régule les taux de calcium et de phosphore dans le sang. Les glandes parathyroïdes sont oblongues de couleur rouge jaunâtre ou brune. Chacune mesure au maximum 8 mm de long, 4 mm de large et 2 mm d'épaisseur. Elles pèsent 40 mg. Structure. Elles sont entourées d'une mince capsule fibreuse de laquelle se détachent des septomes qui la divisent en lobules. Le parenchyme parathyroïde est constitué de deux sortes de cellules, les cellules principales et les cellules oxyphiles. La situation. Les glandes parathyroïdes supérieures sont situées contre l'apexe des lobes thyroïdiens, près de la branche externe du nerf laryngé supérieur. Les glandes parathyroïdes inférieures, elles, sont situées contre la base des lobes thyroïdiens, chacune est près d'une artère thyroïdienne inférieure et d'un nerf récurrent laryngé. Les rapports. Les glandes parathyroïdes sont fixées à la face postéromédiale de la capsule fibreuse de la glande thyroïde et sont recouvertes du fascia thyroïdien. Il existe quelques variations. Par exemple, elles peuvent se localiser sur la paroi antérolatérale de l'ésophage, dans 10% des cas, ou sur la face latérale de la glande thyroïde, dans 5% des cas. Sans oublier les localisations intramédiastinales ou intratyroïdiennes. Vascularisation et innervation. Chaque parathyroïde est vascularisé par une artère unique et terminale. Les artères thyroïdiennes inférieures vascularisent les parathyroïdes inférieures, et dans 88% des cas, les parathyroïdes supérieures également. Dans 12% des cas, les parathyroïdes supérieures sont vascularisées par l'artère thyroïdienne supérieure ou par l'arcade anastomotique postérieure entre ces deux artères. Et donc, dans la grande majorité des cas, les quatre parathyroïdes sont vascularisées par les seules artères thyroïdiennes inférieures et elles ne reçoivent pas de vaisseau à partir du parenchyme thyroïdien. Les parathyroïdes médiastinales peuvent être vascularisées par une branche issue de la crosse de la horte, du tronc artériel brachiocéphalique ou de l'artère mammaire interne homolatérale. Les parathyroïdes intratyroïdiennes sont vascularisées par le parenchyme thyroïdien sous adjacence en pédicules véritablement individualisables. Le drainage veineux. Il est assuré par un réseau superficiel sous-capsulaire qui conflue vers le île et un réseau profond de distributions plus variables, non systématisées. Les parathyroïdes supérieures se drainent vers les veines thyroïdiennes moyennes ou vers le corps de thyroïde. Les parathyroïdes inférieures se drainent le plus souvent vers les veines thyroïdiennes inférieures. L'inervation. L'inervation est de type sympathique. La plupart du temps venant directement des ganglions cervicaux supérieurs au moyen. L'activité glandulaire est contrôlée par la variation de taux sériques du calcium. Les glandes parathyroïdes sont en général au nombre de 4, mais ce chiffre n'est pas constant. Leur siège est également variable. Il existe en général deux parathyroïdes supérieurs et deux inférieurs derrière les lobes latéraux du corps de la thyroïde et même enfouis dans ce corps thyroïde. Elles sont vascularisées principalement par les branches de l'artère thyroïdienne inférieure. Cela justifie les appréhensions des chirurgiens lors de l'ablation d'un goitre. En effet, l'insuffisance parathyroïdienne est souvent la conséquence de l'ablation accidentelle des parathyroïdes au cours de la thyroïdectomie ou d'une lésion de leur artère nourricière. Les parathyroïdes sont des glandes endocrines originales dépourvues de commandes hypophysaires. Ce sont les variations du taux de calcium sanguin qui règlent leur sécrétion. La parathormone sécrétée par les parathyroïdes élève le taux de calcium dans le sang. La calcitonine sécrétée par les cellules parafolliculaires de la thyroïde Abaisse le taux de calcium La parathormone sécrétée par ce dernier joue un rôle crucial dans le métabolisme du calcium et de la vitamine D. La préparation de la doule Aaa** La parathormone sécrétée par les Shelley Il doit être曾 때� Kasp sẽ dizulé, meaningful